Salut à tous ! Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, ça fait deux fois que je refais la vidéo parce que ça ne me convient pas. Alors, je préfère être franc, Apple nous prend vraiment pour des cons. Mais plutôt que d'être sympa à l'accoutumer, je vais vous montrer ce qui ne va pas. Bref, générique. L'iPhone X, le smartphone d'Apple est bon, du moins puissant, soyons quand même honnêtes. Mais par contre, ni son design, ni son prix ne me conviennent. Le prix est trop élevé pour un produit équivalent à l'iPhone 8 Plus sorti un mois avant. Au passage, l'iPhone 8, c'est le 7S. Ce qui ne me fera jamais acheter ce smartphone, ce sont deux choses. Le prix, et sa putain d'encoche. Vous avez le droit de trouver ce téléphone beau. Mais la beauté, ce sont des critères subjectifs, et ce même si vous appelez l'éodeuf. Alors, les critères de beauté objectif, il n'y en a pas, sauf si on se place du côté des mathématiques. Et là, pour le coup, il y a EIPI plus 1 égale 0. Et ça, ça a fait jouir plus d'un mathématicien. Non, ce qui est beau en mathématiques, c'est la simplicité, l'optimisation et surtout l'efficacité. Donc, pour le cas de l'iPhone X, c'est peut-être efficace, mais c'est clairement pas optimisé quand on regarde les vidéos. Oui, l'encoche masque une partie de l'information. Désolé, ça compte. Même si MicMath dit que pour montrer quelque chose, il faut toujours en montrer plus que ce qu'il faut, l'encoche finalement masque une partie de l'information, même si celle-ci n'est pas essentielle. Bien, côté horizontal, c'est asymétrique, ce qui perd de son élégance. Mais même sans encoche, l'optimisation d'affichage de l'écran n'est pas bonne avec les bords arrondis. Et ça, ça ne concerne pas que l'iPhone X, mais aussi les Samsung. Et si vous voulez tout voir sur l'appareil, il faut dézoomer, ce qui rajoute plus demande noire. Sacrée optimisation. Mais le pire, c'est le temps qu'on met à déverrouiller son iPhone X avec Kinect. Euh, pardon, Face ID. Eh bien, c'est plus lent qu'avec le Touch ID. Quant à son prix, vous pensez sérieusement que claquer 1150 balles vaut le coup pour envoyer des animaux de JKK dans les toilettes ? Non seulement 90% des utilisateurs n'utiliseront jamais à fond la puissance de la bête, mais en plus, à ce prix-là, il faut clairement faire un emprunt pour pouvoir l'acheter. Surtout que c'est le premier modèle de ce form-factor. Après, il ne faut pas non plus être trop médisant. L'appareil est quand même très bon pour faire de superbes vidéos en 4K, mais avec la puissance qu'il a et la possibilité de faire des vidéos en 4K, ça reste quand même un peu de l'overkill. Surtout qu'il faut quand même acheter un Rhinochill, parce que c'est ultra fragile comme objet. Au final, l'iPhone X est trop fragile. Allez, sans transition, je vais parler de l'iMac Pro. Le dernier fleuron de la marque à la pomme pour un design absolument pas recherché. C'est le même que celui de l'iMac en gris sidéral. Wow ! Tellement d'originalité, Apple. Attention, tu risques de me surprendre. Du coup, niveau design de la machine de guerre, c'est les mêmes défauts de conception de design que pour les modèles à seulement 2000 balles. Ouais. Oui, oui ! Des connectiques placées à l'arrière. Eh bah, dis donc, t'aurais pu même les mettre à l'envers pendant que t'y es. Lol. Bref, passons à la puissance. Eh bah, c'est pas joli pour un modèle à 11 000 balles seulement. Voyez la réaction des professionnels dans cette vidéo. L'écran est très agréable. Les couleurs, le contraste, la définition, c'est vraiment très agréable à utiliser. On constate d'abord le très beau niveau de contraste de l'écran. Mais on voit aussi que les noirs sont peut-être pas assez intenses. C'est pas une dalle OLED. Pour moi, c'est la première déception. C'est que la dalle, c'est entre guillemets une simple dalle LCD, pas OLED. À 11 000 euros, je l'attendais quand même au must. À un tel prix, j'aurais peut-être préféré que les bords soient un petit peu plus fins. Le design, quoi qu'en dise Apple, on se retrouve vraiment avec, je sais pas, 3 cm en haut et sur les bords de l'écran. En termes de confort pour le photographe, toutes les prises sont à l'arrière. Quand je dois mettre une carte SD, il faut que je tourne l'appareil. Quand je dois brancher un autre disque dur, il faut que je tourne l'appareil. Quand je reviens d'un reportage, il faut que je tourne l'appareil. Là, je suis en train de travailler sur un logiciel de rendu. C'est très gourmand. J'ai désactivé le mode Retina pour que ça puisse tourner suffisamment vite. Le mode Retina est très lourd parce que l'écran est en 5K, c'est une très grande résolution. Donc pour bénéficier de toute la résolution, il faut afficher et calculer beaucoup plus de pixels. Donc c'est plus lourd, c'est plus long et c'est plus lent. Ce, malgré la puissance de tout l'ordinateur, ça contrebalance un petit peu. Là, vous pouvez voir, normalement, je grossis les vignettes, ce temps de grossissement des images, je voudrais que ça aille très très vite sous Lightroom. Là, ce n'est pas le cas. Il y a des accélérations qui sont bien sûr fulgurantes. Par exemple, l'import des images est très rapide. Tous les temps d'écriture et de lecture sont vraiment performants. Par contre, il y a un manque et le manque, il est en partie logiciel. Donc je vais basculer sous un autre logiciel qui s'appelle Sigma Photo Pro. Pourquoi ce logiciel ? Parce que c'est le logiciel moins bien optimisé. Donc il faut vraiment que les logiciels soient optimisés. Là, je viens de charger le fichier. Je dois recharger pour avoir toutes les couches en haute définition. On peut voir qu'il y a un temps d'exécution qui défile. Alors c'est un temps d'exécution qui paraît assez lent, qui est quand même plus rapide que ce que j'ai pu tester jusque-là. Mais on voit bien que ça reste lent. Donc j'ai créé un projet, première, avec des fichiers en 4K et des fichiers en 8K. Ça n'a aucun sens, mais le but c'est vraiment de voir s'il arrive à gérer vraiment plusieurs fichiers en 4K en même temps. Et là, on voit, même si on est en intégrale, se dire au maximum de la définition de la prévisualisation. Ça marche sans problème. On va recréer une nouvelle séquence et on va tester les fichiers en 8K, qui là, devraient normalement déjà le faire un peu plus crasher. Donc là, il y a quand même une petite latence pour vous dire. Je dirais qu'il y a une demi-seconde. Et là, vous voyez, ça rame. Pour effectivement quelqu'un comme moi qui travaille sur Internet, qui travaille au maximum des fichiers 4K et qui exporte en 1080, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que cet iMac Pro est plutôt destiné à des personnes qui vont avoir des grosses tâches très lourdes en vidéo, peut-être du montage cinéma, de l'étalonnage, peut-être des effets spéciaux via After Effects. Même si, j'avoue que le fait que juste quelques rushs en 8K arrivent à faire ramer le logiciel, m'inquiète un petit peu. C'est de la merde. Ah bah ouais, c'est pas du tout optimisé non plus. Bon, on peut espérer que la carte graphique soit meilleure à ce prix-là. Eh bah non, si on en croit la vidéo de Mac Forever. La carte graphique RX Vega 64 n'est pas des masses meilleures que la RX Vega 56 juste pour l'iMac Pro. C'est une RX Vega 64 au rabais en fait. Moi qui pensais que l'iMac Pro allait être une putain de machine, mais finalement qui se révèle être plein de défauts à la con qui ne devraient pas s'y retrouver dans un ordi à ce prix-là. Bravo Apple ! Merci de faire de la pub pour les PC. Après l'iMac Pro, le MacBook Pro. Lui aussi mérite qu'on lui règle son compte. Déjà que le prix est cher pour un ordi portable, mais en plus, si on améliore les performances avec l'augmentation de la taille de l'écran... Sérieux ? Non mais vous êtes pas bien Apple ? Du coup, pour espérer avoir un MacBook Pro avec une carte graphique dédiée, il faut obligatoirement un 15 pouces. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Normalement, Apple, c'est pas fait pour faire du jeu vidéo, sauf que l'iMac Pro peut lancer des jeux en 4K sans problème. Mais là, le MacBook Pro, il ne pourra jamais, vu que la carte graphique est vraiment naze ! Une Radeon Pro 560. Non mais vous savez le pire, il est fait pour le montage, le 15 pouces. Eh bien là, c'est pas du tout optimisé, étant donné que la technologie Kilda, qui diminue le temps de rendu, n'est compatible qu'avec des cartes graphiques NVIDIA ! Donc, pour 1500 balles, vous avez un ordi portable 15 pouces avec une GTX 1060 chez la concurrence ! Deux fois moins cher que le MacBook Pro et plus performant avec un système de ventilation ! Ah ouais, c'est vraiment les meilleurs, Apple ! Et encore, là, je ne vous ai pas parlé du pire du pire de chez Apple. Le truc qui ruine littéralement les étudiants à la fac. Normalement, vous devez le connaître, c'est le MacBook Air. Oui, cette daube obsolète, elle est composant d'un mini PC gamer avec un processeur Intel Core i5, mais en moins bien, parce que pas de GPU dédié. Surtout que, il n'y a pas non plus de système de refroidissement. Manquerait plus qu'Apple fasse de bons ordinateurs tout de même. Le machin chauffe tellement que ça en devient un radiateur électrique. Il ne sait faire que quelques trucs. Aller sur Internet, faire de la bureautique, regarder des films. Bon ouais, pour 1100 balles, le mini PC, je m'attendais à mieux quand même. Pour info, pour 1100 balles, vous avez un ordi 15 pouces avec une GTX 1050. Enfin bref, il y a une raison pourquoi seuls les smartphones de chez Apple sont bien et pas les ordinateurs. C'est pas moi qui le dit, c'est vérifiable. J'aurais pu en balancer encore des tartines sur Apple, comme le coût du ralentissement des appareils quand les batteries vieillissent, sans même avertir les clients. Le fait qu'ils ne diminuent jamais leur prix au cours du temps, le fait qu'ils abusent de l'effet Veblen, qui fait que la demande augmente quand les prix augmentent, par pur effet de snobisme, ou bien qu'ils font financer les pubs par les opérateurs de téléphonie, mais ça, c'est une broutille. Vous avez le droit de préférer Apple, mais il faut être honnête, un minimum. C'est pas du tout le top du top, libre à vous de claquer un smic pour jouer avec des animojis. Enfin bref, la vidéo touche à sa fin, j'ai été bien salé, et des fois, il faut que ça sorte. Aujourd'hui, je partage la chaîne d'Adam, le Formacet. Il fait des vidéos sur les technologies et des tests en tout genre. Il mérite largement plus d'abonnés que ce qu'il a actuellement. Est-ce que vous saviez, par exemple, que le 22 janvier, c'était la journée des chips ? Maintenant, vous le savez. Ou encore que le 3ème vendredi du mois de décembre, c'était la journée mondiale des pulls de Noël. Ouais. Ça pue la classe. Mais bon, nous, on est là pour parler d'applications, des applications OSEF. C'est le nom du format de vidéo, en fait, que vous êtes en train de regarder. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est l'appli OSEF, c'est le deuxième épisode, c'est en charge des applis qui servent à rien, mais c'est marrant. Bref, la vidéo est finie. N'hésitez pas à la liker, la disliker, me faire des suggestions dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse, c'était Aldreyus. Game over ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada